Comment trouver la vérité Dans ce monde qui veut t'oublier Le seul récit qu'il a annoncé Depuis bien des années Mais il est encore temps de croire Que seule la Bible offre l'espoir Levons-nous ensemble pour voir sa puissance Il nous suffit seulement de croire Que tout ce qu'elle dit est vrai Pour que notre humanité soit sauvée Car elle seule est la vérité Elle seule peut nous écrire Car seul, celui qui l'a inspiré Peut vraiment nous libérer Tant de choses se sont écrites J'ai béni encore une fois à la présence de tous et chacun Que le Seigneur vous bénisse Je sais une chose David a dit Je suis dans la joie Quand on me dit Allons dans la maison de l'Éternel Je ne sais pas si toi tu es dans la joie Mais moi je crois Et moi je sais que je suis dans la joie Alléluia Et je sais qu'à chaque fois Que le Seigneur permet Que nous puissions nous retrouver en ces lieux Le Seigneur a quelque chose à nous dire Alléluia Et je sais une chose Quand tu quittes ta maison Quand tu viens en ces lieux Le Seigneur ne permettra pas Que tu sors de ce lieu De la même façon dont tu es venu Amen Que Dieu soit loué Nous allons prendre nos Bibles Dans le livre des Romains Romains chapitre Chapitre 8 Nous sommes tous Nous connaissons tous Notre texte Dans le Romain chapitre 8 Verset 9 à 10 Vivre La vie de l'Esprit Dieu nous a mis à coeur A travers Son serviteur Que nous puissions partager Ces thèmes de l'année Vivre la vie de l'Esprit Ben aimé dans le Seigneur Nous parlons beaucoup de Jésus Christ Nous parlons beaucoup de Dieu Mais beaucoup des enfants de Dieu Peut-être ignorent Qu'il existe Une personne Au nom du Saint-Esprit Alléluia Ben aimé le Saint-Esprit Beaucoup des enfants de Dieu Ignorent Ou les ignorent Dans leur vie spirituelle Ils connaissent pas l'importance Le but du Saint-Esprit Dans la vie d'un chrétien Et ce matin Nous y resterons toujours Dans le Romain Dans le chapitre 8 Et nous allons prendre Les textes du chapitre Du verset 14 Romain chapitre 8 Verset 14 La Bible dit ceci Car Tous ceux qui sont conduits Par l'Esprit de Dieu Sont fils de Dieu Amen Car tous ceux qui sont conduits Par l'Esprit de Dieu Sont fils de Dieu Tous ceux qui sont conduits Par l'Esprit de Dieu Sont fils de Dieu Ben aimé La parole nous parle Du fils de Dieu Et dans la verset Que nous venons de lire L'apôtre Paul explique Comment nous pouvons vivre Comme les enfants de Dieu Dans la vie quotidienne Et Il dit le fils Ces termes fils Marquent la maturité Marquent la maturité Dans la vie spirituelle La Bible nous dit Dans Jean chapitre 3 Quand nous recevons Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur La Bible dit que Nous devenions les enfants de Dieu Or un enfant Se diffère du fils Alléluia Un enfant Se diffère du fils Quand tu deviens fils Tu deviens mature Tu deviens quelqu'un Qui comprenne Qui sait discerner Le bien et le mal Voilà pourquoi L'apôtre Paul a dit Que tous ceux qui sont conduits Par l'Esprit de Dieu Et sont fils De Dieu Qu'est-ce qu'est-ce qu'est un fils de Dieu Dans un corétien chapitre 3 La Bible dit ceci Dans un corétien chapitre 3 L'apôtre Paul parle de quelque chose De très important Il a dit ceci C'est l'apôtre Paul qui parle Il a dit Pour moi frère Ce n'est pas comme des hommes spirituels Que j'ai pu pouvoir parler Comme à des enfants Comme à des hommes charnels Comme à des enfants en Christ C'est l'apôtre Paul qui parle Pour différencier entre Les chrétiens Nous sommes tous des enfants de Dieu Nous avons récite Jésus-Christ Comme Seigneur et Sauvé Mais l'apôtre Paul parle De quelque chose de très important Pour nous dire que Il y a des chrétiens Charnels Et des chrétiens spirituels Des chrétiens charnels Ce sont des hommes et des femmes Qui sont conduits Par la chair Et des chrétiens spirituels Ce sont des hommes et des femmes Qui sont conduits Par l'Esprit de Dieu Amen L'apôtre Paul nous parle de cela Comme à des enfants en Christ Il dit Je vous ai donné du lait Et non de la nourriture solide Car vous ne pouviez pas la supporter Et vous ne le pouvez pas Même à présent Parce que vous êtes encore Charnels Vous ne pouvez pas la supporter Parce que vous êtes encore Charnels Bien aimé dans les Seigneurs Vivre l'Esprit de Dieu Vivre la vie de l'Esprit C'est être conduit Par l'Esprit de Dieu Il y a beaucoup Il y a beaucoup Des enfants de Dieu Qui sont dans l'Église Qui prient Qui chantent Mais ils sont encore Charnels Qui sont encore Charnels Parce qu'ils sont Influencés Par le monde Parce qu'ils sont Influencés par la chair Bien aimé dans les Seigneurs Nous devons savoir Que Et tant que des enfants de Dieu Notre but sur la terre Notre but dans ces lieux C'est pour avoir La vie éternelle En Christ Bien aimé dans les Seigneurs Les enfants de Dieu Ne peuvent jamais En aucun cas Être influencés Par le monde Oui bien aimé Le monde A ses désirs Tu ne peux pas En aucun cas Être influencés Par le monde Il y a beaucoup Des enfants de Dieu Qui sont influencés Et qui vivent Selon le monde Oui L'homme charnel Évolue avec le monde Mais l'homme spirituel Évolue avec la parole de Dieu Alléluia Oui bien aimé J'ai connu un frère En partageant la parole de Dieu Il me dira Que mon frère Tu as encore cet évangile Des années 80 Tu as encore cet évangile Des années 60 Je lui ai dit Mon frère Mon frère Tu te trompes C'est le monde qui évolue Mais la parole de Dieu Reste la même Mon bien aimé La parole de Dieu Ne change jamais Parce que On parlait au sujet De la répétence Il dit actuellement Comment la parole de Dieu Est évoluée On n'est plus dans cette parole Des années 60 Où on parlait de la répétence Où on parlait de la sanctification On est dans un monde De prophétiques On est dans un monde De miracles La parole a évolué Je lui ai dit Mon frère et ma soeur Mon frère Tu te trompes La parole de Dieu Reste la même Dieu ne change jamais Ce sont nous les hommes Et les femmes Qui changent Mais Dieu ne change jamais Oui Nous ne vivons pas Selon l'évolution De ce monde Oui Je peux être A la mode Mais je dois avoir L'esprit De discerner Un enfant de Dieu Ne peut pas vivre Selon le monde Un enfant de Dieu Ne peut pas évoluer Selon le monde Mais un enfant de Dieu Doit se conformer Selon la parole de Dieu L'apôtre Paul Continue Il dit En effet parmi vous Quand il y a de la jalousie Et des disputes N'êtes-vous pas charnels ? Bien aimé dans le Seigneur Au débit L'apôtre Paul parle Il fait la différence Entre les chrétiens charnels Et les chrétiens spirituels Et il dit ici Quand vous vivez dans la dispute Dans les divisions Dans les querelles N'êtes-vous pas charnels ? Bien aimé Dans le monde On retrouve la jalousie Dans l'église On retrouve la jalousie Des petites querelles Des divisions inutiles Au sein de l'église Non bien aimé Comment pouvons-nous vivre Dans la jalousie Dans les querelles Alors que la parole nous demande De vivre dans l'unité de la foi Dans l'unité de l'esprit Au sein des églises Il y a même des ennemis Des disputes Il dit Et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Il dit Qu'est-ce qu'est Apolle ? Qu'est-ce qu'est donc Apollos ? Et qu'est-ce qu'est Paul ? Des serviteurs par les moyens Desquels vous avez cru Selon que le Seigneur L'a donné à chacun Il y a certains même Qui choisissent des prédicateurs Quand ils voient que C'est le frère Manuel qui va prêcher Il ne sera pas là S'ils voient que c'est le frère Antoine qui va prêcher Il est là C'est un chrétien charnel Alléluia Ce sont des hommes et des femmes Qui font la différence Ce sont des hommes et des femmes Qui ne savent pas distinguer Et ici l'apôtre Paul parle Parce que quand l'apôtre parle ici Il ne parle pas Au paillet Mais il parle Aux enfants de Dieu Là où il y avait la jalousie Là où il y avait L'animosité Tu verras qu'un frère Et une soeur ne se parlent pas Mais ils sont des enfants de Dieu Oui Des chrétiens charnels Qui ne sont pas influencés Par l'Esprit de Dieu Mais qui sont influencés Par la chair Alléluia Ben-aimé Le premier ennemi de l'homme C'est le corps et la chair Parce que la chair et le corps T'empêchent Que le Dieu Tout-Puissant Que l'Esprit de Dieu Puisse te communiquer Puisse te révéler les choses de Dieu Parce que nous devons savoir Que nous Nous avons un Esprit Et Dieu Communique A travers Notre Esprit Alléluia Bien-aimé dans le Seigneur Et tant que des enfants de Dieu Nous devons être conduits Par L'Esprit de Dieu Nous devons refaitir L'Esprit de Dieu Nous devons refaitir La puissance de Dieu Bien-aimé Si nous voulons grandir Si nous voulons atteindre La maturité des hommes faits Il nous faut constamment Être conduits Par l'Esprit de Dieu Si nous voulons grandir Dans la vie spirituelle Si nous voulons être Grandir Si nous ne voulons pas rester Le bébé spirituel Comment expliquer Bien-aimé Quelqu'un qui a 10 ans 15 ans Dans la vie chrétienne Nous allons prendre Hébré Hébré chapitre 5 La Bible dit ceci On commence par chapitre 11 Nous avons beaucoup à dire là-dessus Et des choses difficiles à expliquer Parce que vous êtes devenus lents à comprendre Vous en effet qui depuis longtemps Devriez être le maître Vous avez encore besoin Qu'on vous enseigne le premier ridument des oracles de Dieu Vous en êtes venus en avoir du lait Et non du nourriture solide Or Quiconque en est au lait N'a pas l'expérience de la parole de justice Car il est un enfant Mais la nourriture solide Est pour les hommes faits Pour ceux dont le jugement Est exercé par l'isage A discerner ce qui est bien Et ce qui est mal Alléluia Belémé Comment est possible Quelqu'un qui a fait 10 ans 15 ans Bientôt l'église L'année prochaine Si je me trompe Aura au moins 20 ans Ça fait 20 ans que tu es dans l'église Ça fait 15 ans 30 ans Mais tu es encore au lait Et l'apôtre Paul Est ici Les La personne qui avait Écrit Hébré Il dit Vous en effet Depuis Longtemps Vous devrez être De maître Vous avez encore besoin Qu'on vous enseigne Le premier rythme Des oracles Vous devez être De maître C'est toi Qui devais enseigner Les autres C'est toi Qui devais encore Prêcher aux autres Mais vous avez encore Besoin D'il l'est Au lieu d'avoir Au lieu d'aimer La répentance Au lieu d'aimer La conversion Au lieu d'avoir Plus haut Tu veux toujours Qu'on te prêche Des miracles La puissance C'est ce que les hommes Et les enfants de Dieu Certains aiment Il dit Depuis longtemps Vous devrez être De maître Mais vous avez Encore besoin Qu'on vous enseigne Le premier rythme Des oracles Des oracles De Dieu Vous en êtes Venu avoir Besoin Du lait Et non De nourriture Solide Le lait C'est des miracles Le lait C'est la puissance Le lait C'est la bénédiction Le lait C'est d'avoir L'argent Alors que la nourriture Solide C'est la répentance C'est la conversion C'est l'abandon Du péché C'est la crucification De la chair Alléluia Voilà pourquoi Bien aimé Je sais que Dieu agit Jusqu'aujourd'hui Un jour Christ prêchait La parole de Dieu Parce que Les gens ont mangé Parce que Les gens ont vu Le miracle Et Christ Les gens Les gens Les gens Vous ne me suivez Pas Parce que Vous avez Vus Vous ne me Suivez Pas Parce que Vous avez Besoin De moi Vous me Suivez Parce que Vous avez Vu Le miracle Vous avez Mangé Mais pourtant Vous devez Me suivre Il dit Errez Parce que Vos noms Sont Écrits Sur la Dans le Livre de vie Alléluia Parce que Les disciples étaient contents Ils ont fait Le miracle Ils ont guéri Les personnes Christ Christ Les gens Dis C'est bien Ce que Vous avez Fait C'est bien Mais Ne soyez Pas Erré Ne Vous Réjussez Pas Mais Réjussez Vous Par contre Parce que Vos noms Sont Écrits Dans le Livre De vie Les miracles Les miracles Sont Importants C'est bien D'avoir Les miracles C'est bien D'avoir La puissance Mais Le plus Important C'est D'être Conduit Par L'Esprit De Dieu Je vous Donne Le lait Et non De la Nourriture Solide Parce que Vous ne Pouvez Pas Les Supporter Or Quiconque En est Olé N'a pas L'expérience De la Parole De justice Car il est Un enfant Car il est Un enfant Ne restons pas Les enfants Mais nous Devons Progresser Nous Devons Progresser Nous Devons Avoir L'aspiration De connaître Christ Davantage Parce que Dieu Nous Voit Oui Le Saint Esprit Bien Aimé Agit Dans La vie De Chacun De Nous Voilà Pourquoi Christ Avait dit Il Est Avantagé Pour Moi Que Je M'en Aille Il Est Avantagé Pour Moi Que Je M'en Aille Parce Qu'il Savait Que Le Saint Esprit Dans La Vie D'une Église Dans La Vie Des Chrétiens Le Saint Esprit Joue Un Rôle Prépondérante Le Saint Esprit Joue Un Rôle Important Dans La Vie D'un Chrétien Quand Nous Recevons Jésus Christ Comme Seigneur Et Sauveur Dieu Il Vient Il Pose Son Esprit Il Pose Son Esprit Et C'est Alors Que Le Seigneur Vait Que Nous Puissions Marcher Que Nous Puissions Être Conduits Par Le Saint Esprit Le Saint Esprit Bien Aimé Nous Parle A Travers La Parole De Dieu Nous Prenons Jean 14 Chapitre 25 Pardon Jean chapitre 14 Verset 25 Jean chapitre 14 Verset 25 La Bible dit ceci Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous mais les consolataires l'Esprit que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit Alléluia Le Saint Esprit nous parle à travers la parole de Dieu Il dit que l'Esprit que le Père vous enverra à mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit Alléluia Ben Aimee le Saint Esprit est là pour nous enseigner pour nous rappeler les choses de Dieu Ben Aimee ça le Saint Esprit il est difficile de comprendre la parole de Dieu ça le Saint Esprit bien aimé il sera difficile de se rappeler de la parole de Dieu alors que si tu as le Saint Esprit en toi si tu as le Saint Esprit en toi tu vas tout le temps se rappeler de la parole de Dieu tu n'oublieras jamais la parole de Dieu c'est le Saint Esprit qui va te rappeler voilà pourquoi il y a certains enfants de Dieu ils écoutent la parole de Dieu dès qu'ils franchissent la porte ils oublient tout parce que ce sont des hommes et des femmes qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu il nous parle à travers la parole de Dieu il nous rappelle les choses de Dieu les disciples en avaient besoin bien aimé le Saint Esprit nous parle à travers la parole de Dieu c'est pourquoi bien aimé il nous est utile d'être conduits le Saint Esprit nous enseigne et nous donne la lumière particulièrement en nous rappelant ce que le Seigneur nous a laissé le Saint Esprit il permet aux chrétiens de se souvenir des promesses de Dieu le Saint Esprit est là bien aimé pour nous donner la vie le Saint Esprit nous enseigne qui est réellement Jésus Christ dans Jean chapitre 16 verset 12 il dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant pardon 12 14 quand le consolataire sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute vérité car il ne parlera pas de lui même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera Alléluia bien aimé il prendra les choses ce qui est en christ et il vous annoncera il me glorifiera bien aimé quand tu es conduit par l'esprit de dieu tu vas connaître réellement ce que christ a fait dans ta vie si tu conduis par l'esprit de dieu tu connaîtra l'oeuvre que christ a accompli sur la croix bien aimé dans le seigneur le saint esprit nous met en relation avec le seigneur il est là il est notre guide il nous comprend il nous aide dans notre combat le saint esprit bien aimé nous donne la force dans notre combat contre le péché Alléluia bien aimé je l'avais dit au début que le premier ennemi de l'homme c'est le corps et la chair et le saint esprit est là pour nous aider le saint esprit est là pour nous pour combattre à notre place oui le saint esprit est là voilà pourquoi dans notre chair il y a des forces qui sont plus puissantes que nous bien aimé dans charnellement tu ne peux pas combattre le péché et tant que l'homme tu ne peux pas combattre le péché nous avons l'homme à une nature pécheresse voilà pourquoi même nos enfants tu ne peux pas enseigner un enfant comment insulter comment ingirier tu ne peux pas enseigner un enfant comme ça mais un enfant de 3 à 4 ans il arrive à insulter il arrive à mentir pourquoi parce que c'est la nature humaine mais la seule chose qu'on peut enseigner à un enfant c'est d'obéir à ses parents c'est la parole de Dieu voilà pourquoi il y a des fois tu as envie de faire quelque chose tu sais que ça c'est mal tu sais que ça c'est le péché mais il y a une force qui t'empêche de faire le bien tu sais bien que voler ce n'est pas bon forniquer ce n'est pas bon mentir ce n'est pas bon mais tu arrives tout le temps à pécher tu arrives tout le temps à mentir tu arrives tout le temps à commettre la victoire parce qu'il y a une force qui est en toi mais quelqu'un qui est conduit par l'esprit de Dieu le Saint-Esprit est là pour nous donner la force le Saint-Esprit est là pour nous fortifier Alléluia le Saint-Esprit quand nous lisons la Galate chapitre 5 verset 16 à 25 la Bible dit ceci Galate chapitre 5 Galate chapitre 5 verset 16 à 25 nous connaissons tous ces versets je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez Alléluia et dans les versets 18 il dit si vous êtes conduits par l'esprit vous n'êtes point sous la loi Alléluia l'esprit a a des désirs contraires à ceux de l'esprit c'est à dire il y a une guerre entre la chair et l'esprit Alléluia il y a une guerre entre la chair et l'esprit je ne sais pas s'il vous arrive mais il vous arrive moi il m'arrive souvent devant devant l'obstacle devant un péché tu attends deux voix il y a une voix qui te parle fais ça il y a une voix qui te parle ne fais pas il y a deux voix une litre entre toi la chair te dit va mais l'esprit de Dieu te dit ne fais pas ça il arrive des fois alors voilà pourquoi il dit marchez selon l'esprit afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair bien aimé l'esprit doit dominer sur la chair Alléluia voilà pourquoi la Bible dit nous devons être remplis du Saint-Esprit nous devons être remplis du Saint-Esprit la bouteille elle est pleine si par exemple excusez-moi là il y a il y a un vide Alléluia il y a un vide ça la bouteille nous pouvons dire c'est l'esprit et la chair et la chair c'est le vide qui est là c'est à dire quotidiennement spirituellement nous devons tout le temps être remplis pour ne pas laisser ce vide là Alléluia pour ne pas laisser ce vide là voilà pourquoi la Bible nous dit nous devons être remplis quotidiennement nous devons être ivres du Saint-Esprit parce que le fait de laisser le vide le diable va profiter de cette citation Alléluia le diable va profiter de cette citation le diable va profiter de cette faiblesse voilà pourquoi la Bible nous dit quelque part ne donnez pas accès au diable nous devons être chaque fois quotidiennement être remplis du Saint-Esprit si quelqu'un te dit on est remplis une seule fois dans la vie c'est faux nous devons tous les jours être remplis du Saint-Esprit parce que nous sommes dans ce monde Alléluia l'apôtre Paul a dit le bien que je vais faire je n'arrive pas à le faire mais le mal que je ne veux pas c'est ce que je fais parce qu'il y a une force il y a une lutte entre la chair et l'esprit et si tu es chrétien charnel tu vas à chaque fois tu vas commencer à tomber Alléluia voilà pourquoi il y a un frère qui me disait bien aimé bien aimé il m'arrive de faire deux jours trois jours sans péché et l'autre qui était à côté dit ah c'est impossible il dit non c'est possible c'est possible pourquoi parce que Dieu nous a donné les capacités de vivre de la sanctification et l'apôtre Paul dira nous ne sommes pas redévables à la chair pour vivre selon la chair Alléluia nous ne sommes pas redévables à la chair pour vivre selon la chair parce que Christ a payé la dette Alléluia non bien aimé nous sommes des enfants de Dieu nous sommes des enfants de Dieu Christ nous a appelé à la sanctification non bien aimé la chair a ses désirs la chair a ses désirs la chair ne veut pas que tu fasses la volonté de Dieu la chair ne veut pas que tu pries bien aimé la prière doit être la priorité de chaque enfant de Dieu la prière doit être la première priorité et non le dernier recours Alléluia parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui prient quand il y a un problème nous devons anticiper les choses et tout cela si tu es conduit par l'esprit de Dieu bien aimé si tu es conduit par l'esprit de Dieu les choses vont devenir faciles pour toi mais si tu es conduit par la chair même s'il y a une annonce à l'église il sera difficile d'accepter voilà pourquoi quand il y a une activité dans l'église on proclame les jeunes prières tu n'arrives pas parce que c'est la chair qui te domine parce que c'est la chair qui te domine alors que la Bible nous dit nous devons crucifier la chair avec ses désirs ce matin quand quand j'avais mis le réveil à 5 heures du matin le réveil a sonné la chair me dit dors tu es fatigué dors encore tu es fatigué deux minutes trois minutes à 5 heures 5 je fais la forcing je dis non je dois me réveiller alléluia c'est ça la chair la chair te pousse à ne pas prier la chair te pousse à ne pas gêner la chair te pousse à des choses qui sont inutiles la chair j'aime beaucoup regarder le foot et pendant ce temps de jeûne et prière des fois il est 18 heures des fois il est 21 heures il y a le match et tu commences à voir est-ce que je regarde ou je ne regarde pas mais tu dois prendre une décision tu dois prendre une décision voilà pourquoi je dis que la chair ne peut pas te dominer la chair ne peut pas te dominer s'il s'agit de Dieu je dois prendre une décision s'il s'agit des choses de Dieu je dois prendre une décision alléluia mais si tu es conduit par la chair il est 18 heures c'est le temps de prière tu vas préférer à regarder une série tu vas préférer à finir la série alors que la prière déjà a commencé alléluia bien aimé ne laissons pas la chair nous dominer ne laissons pas la chair nous dominer parce que Dieu a besoin de nous dans Romain chapitre 8 là où nous avons lu la parole de Dieu la Bible dit ceci la Bible dit verset 8 or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pleure à Dieu alléluia bien aimé tu ne peux pas plaire à Dieu tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'es pas conduit par le Saint Esprit tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu tu peux tout faire tu peux faire des sacrifices voilà pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu oui bien aimé dans le Seigneur l'apôtre Paul avait compris cela ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu et verset 9 il dit pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'Esprit si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ il ne lui appartient pas si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ il ne lui appartient pas c'est à dire comme au début je l'avais dit quand nous recevons Jésus Christ l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et je crois je suis certain que tous ceux qui sont ici nous avons l'Esprit de Dieu nous avons réci Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur et que l'Esprit de Dieu est à nous Amen c'est à nous maintenant de se laisser faire d'être conduits par l'Esprit de Dieu pour que nous puissions plaire à notre Dieu Alléluia c'est à nous bien aimé parce que le diable le diable veut nous amener avec lui mais la Bible nous dit que Dieu habite en nous il est à nous il est à nous bien aimé oui et la Bible dit dans verset 16 l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu Alléluia quel privilège quel privilège bien aimé le Saint-Esprit le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu bien aimé tu dois savoir tu dois te reconnaître en toi que tu es un enfant de Dieu tu es le fils de Dieu tu es le fils de Dieu tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu son fils de Dieu tu dois être fier de cela que le diable ne vienne pas te distraire parce que tu es un enfant de Dieu oui bien aimé le Saint-Esprit nous permet de discerner le Saint-Esprit nous permet de discerner dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 4 la Bible dit ceci bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu s'ils sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde alléluia bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde alléluia bien aimé ça c'est Jean qui nous parle il dit bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs prophètes sont venus dans le monde bien aimé dans le Seigneur nous sommes dans une dans une période où les enfants de Dieu sont perdus si tu n'es pas conduit par l'esprit de Dieu tu ne sauras jamais discerner qui est le vrai prophète qui est le vrai serviteur les serviteurs de Dieu et Jean nous dit ici n'ajoutez pas foi à tout esprit alléluia n'ajoutez pas foi à tout esprit ce n'est pas parce que quelqu'un fait le miracle qu'il est de Dieu ce n'est pas parce que quelqu'un prêche la parole ou il est éloquent c'est un vrai prédicataire et ici l'apôtre Paul et ici pardon l'apôtre Jean nous exhorte il dit n'ajoutez pas foi à tout esprit ne croyez pas à tout ce n'est pas parce que quelqu'un fait le miracle ce n'est pas parce que quelqu'un ressuscite des morts qu'il est un vrai prédicataire qu'il a la puissance alléluia parce qu'aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu sont devenus des prostitués spirituels ils quittent une église pour aller à l'autre parce qu'il a vie parce qu'il a si qu'il y a un homme de Dieu qui est venu là-bas il y a un serviteur qui fait des miracles il quitte son église pour aller là-bas dans notre église il n'y a pas la puissance il n'y a pas la puissance notre pasteur il n'a plus la puissance je vais aller là-bas parce que la Bible nous dit n'ajouter pas foi à tout esprit mais éprouver les esprits mais pour que tu arrives à discerner l'esprit tu dois être conduit par l'esprit de Dieu amen pour discerner l'esprit tu dois être conduit par l'esprit de Dieu ben-aimé j'aime acte chapitre 8 si je ne me trompe pas acte chapitre 8 c'est pas acte 8 c'est de l'histoire de Simon le magicien c'est pas acte 8 c'est l'histoire de Simon le magicien la Bible dit que cet homme acte 8 c'est l'histoire de Simon le magicien acte 8 merci pasteur voilà acte 8 en commençant par le verset 9 la Bible dit ceci il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutait attentivement et disait celui-ci est la puissance de Dieu celle qui s'appelle la grande alléluia la Bible dit qui s'est donné pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie alléluia si c'était en notre période qui aurait écrit que Simon était magicien qui aurait écrit qu'il était conduit par les esprits mauvais la Bible dit que tout le monde s'était étonné de lui il avait une grande puissance du plus petit au plus grand la Bible dit qu'ils écoutaient attentivement et se disaient celui-ci est la puissance de Dieu celui-ci est la puissance de Dieu il était un personnage important dans cette ville quand il entrait je crois qu'on apportait la Bible pour lui il était respectueux tout le monde le respectait il faisait de grandes choses à mon avis il ressuscitait même les morts il faisait marcher les paralytiques les aveugles les recouvraient la vie mais la Bible nous dit qu'il pratiquait la magie il pratiquait la magie n'ajoutait pas foi à tout esprit n'ajoutait pas foi à tout esprit bien aimé dans le Seigneur tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu pour discerner le vrai et le faux le Saint-Esprit bien aimé nous aide à à s'approcher auprès de Dieu et nous devons savoir bien aimé dans le Seigneur la présence de l'ennemi provoque la présence de Dieu Alléluia la présence de l'ennemi provoque la présence de Dieu prenons Esaïe chapitre 59 verset 19 Esaïe chapitre 59 verset 19 la Bible dit ceci Esaïe 59 verset 19 la Bible la Bible dit on craindra les noms de l'éternel depuis l'occident et sa gloire depuis le soleil et le vent quand l'ennemi viendra comme un fleuve l'esprit de l'éternel le mettra en fuite Alléluia quand l'ennemi viendra comme un fleuve l'esprit de l'éternel le mettra en fuite bien aimé dans le Seigneur je l'ai dit que la présence de l'ennemi provoque la présence de Dieu bien aimé Goliath 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 il insultait le peuple de Dieu il outrageait le peuple de Dieu mais il fallait un David il avait des fleuves des insultes il fallait que David soit là bien aimé il fallait que l'armée de Pharaon soit derrière les enfants d'Israël pour que la mer puisse se diviser en deux Alléluia bien aimé dans le Seigneur tu ne peux pas dire que Dieu est puissant s'il n'y a pas des obstacles s'il n'y a pas des épreuves dans ta vie Alléluia bien aimé tu peux être submergé par les problèmes tu peux être submergé comme la Bible le dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve tu peux être submergé tu peux être débordé par les problèmes tu peux être débordé par la maladie tu peux être débordé par les échecs mais sache que l'esprit de l'éternel le mettra en fuite Alléluia si tu es conduit par l'esprit de Dieu si tu es conduit par l'esprit de Dieu Dieu mettra en fuite l'esprit de Dieu mettra en fuite tous tes échecs tous tes problèmes parce que tu es un fils de Dieu tu as la promesse de Dieu Alléluia parce que tu as la promesse de Dieu parce que tu es conduit par l'esprit de Dieu oui quels que soient les problèmes bien aimé le Saint-Esprit influence le Saint-Esprit influence voilà pourquoi Christ a dit il fallait que je m'en aille parce que l'esprit de Dieu est en nous le Saint-Esprit est en nous bien aimé nous devons aspirer au Saint-Esprit la Bible dit ne vous inivrez pas de vin mais soyez remplis du Saint-Esprit parce que si tu es vous savez quelqu'un qui est ivre je n'ai jamais été ivre de l'alcool mais les gens qui sont ivres ils ne se contrôlent plus il peut faire pipi il peut même aller avec son enfant il peut faire tout parce qu'il ne se contrôle plus voilà pourquoi même s'il est au volant s'il est ivre il ne contrôle rien il va commencer à zigzaguer il va insulter il peut parler mal le lendemain il se dit il ne comprend c'est moi qui avais fait ça c'est moi parce qu'il ne se contrôle plus voilà pourquoi la Bible compare le vin avec l'Esprit de Dieu parce que si tu es rempli du Saint-Esprit tu ne vas plus te contrôler alléluia tu n'auras plus de contrôle en toi mais c'est le Saint-Esprit qui va prendre ton contrôle alléluia c'est le Saint-Esprit qui va prendre ton contrôle et si tu es si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu tu es conduit c'est la chair qui va prendre tu seras sous influence de la chair mais si tu es conduit par l'Esprit de Dieu tu es sous le contrôle tout ce que tu vas manger tout ce que tu vas habiller même si les choses des marques le Saint-Esprit va te dire ça c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon alléluia alléluia ben et même vous savez j'aime beaucoup les marques mais il y a certaines marques que je ne porte plus alléluia il y a certaines marques que je ne porte plus parce que le Saint-Esprit m'a convaincu ça c'est pas bon ça c'est pas bon le Saint-Esprit en toi il va commencer à faire des tris il te dira ça c'est pas un bon ami faut pas marcher avec avec bien et même tu seras sous le contrôle du Saint-Esprit alléluia les gens ne vont plus te comprendre tu seras différent des autres parce que tu es influencé parce que ce n'est plus toi-même voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit ce n'est pas moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi alléluia parce que tu n'es plus sous le contrôle du monde parce que tu n'es plus sous la puissance de ce monde mais tu es dirigé contrôlé influencé par l'Esprit de Dieu alléluia bien aimé le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit est là ma prière ce matin que chacun de nous soit rempli du Saint-Esprit que chacun de nous soit conduit par l'Esprit de Dieu bien aimé alléluia bien aimé dans le Seigneur si nous voulons que cette salle soit remplie du monde laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu alléluia laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu bien aimé dans le Seigneur j'ai médité acte j'ai médité acte où la Bible dit que Dieu rajoutait rajoutait chaque jour les apôtres priaient les apôtres prêchés mais c'est l'Esprit de Dieu qui remplissait les Églises alléluia bien aimé parce qu'ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit était remplie des hommes et des femmes qui étaient conduits par l'Esprit de Dieu et la chair la chair doit être crucifiée pour être conduit par l'Esprit de Dieu tu dois accepter le brisement alléluia tu dois être brisé tu dois être brisé oui pour plaire à Dieu tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu l'Esprit nous conduit vers la gloire à venir la sanctification mène à la clarification bien aimé ceux qui sont conduits par l'Esprit reçoivent de jour en jour une vie transformée alléluia de vie transformée chaque jour et nous voulons prier nous voulons prier le Saint-Esprit le Saint-Esprit il est là pour nous convaincre si tu es là ce n'est pas un hasard parce que il t'a convaincu voilà pourquoi mes amis comme je l'ai dit au Debi que le thème de cette année c'est de vivre la vie de l'Esprit que cela ne soit pas un slogan que cela ne soit pas un slogan mon frère et ma soeur que cela ne soit pas un slogan mais que cela soit notre mode de vie soit notre mode de vie bien aimé dans le Seigneur je sais une chose je vais finir par là je sais une chose que quand tu mènes une vie de sanctification quand tu as la crainte de Dieu quand tu as la crainte de Dieu quand tu crains Dieu quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu bien aimé la Bible dit ce sont la Bible dit que ce sont les bénédictions qui vont t'accompagner alléluia ce sont les bénédictions qui vont t'accompagner tu n'auras pas besoin qu'on prie pour toi mais ce sont les bénédictions qui vont t'accompagner lisez Détéronome chapitre 28 lisez Détéronome chapitre 28 vous allez comprendre que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu tu n'ajouteras pas ta foi chez les prédicateurs chez les gens qui font des miracles lisez Détéronome chapitre 28 tu verras comment Dieu agit dans la vie d'un chrétien bien aimé pour terminer Dieu est au milieu de nous le Saint-Esprit est au milieu de nous si tu veux vivre la gloire de Dieu nous allons nous lever le Saint-Esprit le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit est là le grand jour s'est élevé le grand jour s'est élevé Dieu nous a visités voici l'état nouveau chantons gloire à l'agneau nous recevons de Christ ce qu'il avait promis l'obscurité va s'enfuir l'obscurité s'enfuit la lumière a jailli chassant des cœurs troublés toute incrédulité car Christ le roi des rois répand l'esprit de foi le Saint-Esprit est là bien aimé pendant que notre bien aimé il arrive nous allons lever nos mains je sais que Dieu a promis Christ a dit il faut il faut que je m'en aille pour que les consolataires viennent vous recevrez une puissance d'en haut le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit est là il va te toucher maintenant il va faire de grandes choses dans ta vie il va changer ta vie il va te transformer même des choses que tu n'arrivais pas à faire même le péché que tu n'arrivais pas à abandonner le Saint-Esprit est là il a dit quand il viendra il va convaincre le monde de ses péchés il va convaincre le monde de ses péchés Alléluia Alléluia bien aimé tu vas commencer à prier il y aura une puissance qui va te toucher Alléluia tu vas commencer à prier tu vas commencer à confesser tu vas commencer à confesser et tu verras que tu vas commencer à sentir quelque chose de toi il y a quelque chose qui va te toucher il y a une personne qui va te toucher il y a une personne qui va te visiter le Saint-Esprit il est là il est là l'Esprit de Dieu il est là le Saint-Esprit il est là l'Esprit de la vérité il est là il est là recevez Alléluia commencez à prier commencez à prier commencez à adorer Dieu commencez à louer notre Dieu commencez à l'exalter commencez à louer Alléluia la maladie va tomber la maladie va tomber la puissance de l'ennemi va tomber parce que le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit va te libérer le Saint-Esprit va te libérer Alléluia la puissance de l'ennemi va tomber Alléluia Rekava ikoraba santaba Alléluia Oh Alléluia la maladie va se fuir les démons vont fuir dans ta vie Alléluia la condamnation va tomber parce qu'il est Dieu parce qu'il est Dieu Alléluia commencez à adorer ton Dieu commencez à le louer commencez à le louer commencez à adorer Dieu Alléluia Alléluia merci Saint-Esprit merci l'Esprit de Dieu Alléluia merci notre Dieu Alléluia merci notre Dieu merci Saint-Esprit merci l'Esprit de Dieu merci Saint-Esprit merci Alléluia 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 merci Jésus merci notre Dieu béni soit ton nom notre Dieu l'Éternel l'Éternel notre Dieu je dis merci à toi parce que tu es Dieu Seigneur je recommande ton peuple entre tes mains oui Seigneur comme l'apôtre Paul a dit le bien que je vais faire mais je n'arrive pas le mal que je ne vais pas faire mais c'est ce que je vais faire qui me délivrera de ces corps Seigneur mon Dieu mon roi laisse que ton peuple soit conduit par ton Esprit Saint laisse que ton peuple soit conduit par toi laisse que le Saint-Esprit conduise ton peuple oui Seigneur je le recommande entre tes sentiments je le recommande Seigneur entre tes sentiments que l'ennemi Seigneur oh Dieu ne puisse plus avoir la domination Seigneur sur ton peuple que l'ennemi Seigneur notre Dieu ne puisse plus avoir l'influence Seigneur sur ton peuple notre Dieu notre Père nous nous confions à toi sois notre guide sois celui qui va nous conduire sois celui qui va nous orienter dans toutes nos décisions dans toutes les situations nous avons besoin de toi que le nom de Jésus-Christ soit élevé que le nom de Jésus-Christ soit glorifié au nom de Jésus-Christ Amen Sous-titrage ST' 501 Jésus-Christ 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 Jésus-Christ